Bonjour, avec l'avènement des réseaux sociaux, on entend parler de fake news. Nos sociétés sont submergées par la désinformation, par le fait alternatif, par le mensonge volontaire, par l'Okuta. J'ai décidé de faire une série de vidéos pour essayer de comprendre ce phénomène, essayer de l'expliquer, essayer de développer ou d'identifier les outils pour lutter contre ce phénomène. Dans cette vidéo, les informations ou les outils que nous avons utilisés proviennent de l'Université de Toulouse 3 et de la bibliothèque de l'UPS. Les outils qui ont été utilisés par YouTube, les outils qui ont été utilisés par Twitter, les outils qui ont été utilisés par la politique, les outils qui ont été utilisés par la bibliothèque. Les outils qui ont été utilisés par l'Université de Toulouse 3 et de la Bibliothèque de l'UPS. Pour Pascal Froissart, une fake news n'est pas simplement une mauvaise information, c'est une fausse nouvelle lancée en connaissance de cause dans le champ médiatique. Il y a donc toujours une intention derrière. Le problème, c'est bien sûr de les identifier, ce qui n'est pas toujours si facile, d'autant que ce terme peut être récupéré et utilisé par tout le monde. Ainsi, on a accusé Donald Trump d'avoir été élu grâce à des fake news, mais dans le même temps, lui-même ne cesse d'utiliser ce terme sur les réseaux sociaux pour discréditer ses adversaires. Bref, la confusion est vite totale. Que faire ? Attention donc, il y a plusieurs types de fake news. Cela peut être une invention pure et simple, ou une fausse interprétation de faits pourtant exactes, une minimisation, voire une négation de faits. Conseil numéro 1 Méfiez-vous de vous-même, l'esprit humain est parfois trompeur. Ainsi, d'après le psychologue Léon Festinger, lorsque nos croyances sont contredites par les faits, il s'ensuit une tension mentale désagréable qu'il nous faut réduire à tout prix. C'est la dissonance cognitive. Festinger a développé ce concept en 1956, après avoir étudié le cas d'une secte qui avait prévu la fin du monde pour le 21 décembre 1954. Tout le monde devait mourir, seuls les adeptes seraient secourus par des extraterrestres. Le jour dit, il ne se passa rien de spécial, mais seulement deux adeptes quittèrent la secte. Il était trop difficile pour les autres de remettre en cause leurs croyances. Ils ont donc réinterprété le réel dans un sens qui leur convenait mieux. La terre avait été sauvée grâce à leur prière. Dans d'autres cas, on parle de biais de confirmation ou biais de convivialité. C'est le fait de ne sélectionner que les informations qui nous confortent dans nos croyances et vont dans notre sens. Par exemple, ne lire que certains journaux, ne regarder que certaines émissions. Le fonctionnement d'Internet et des réseaux sociaux entretient ce phénomène en ne nous proposant que les contenus susceptibles de nous plaire, créant autour de nous une véritable bulle informationnelle dont il faudra se sortir. Conseil numéro 2, posez-vous les bonnes questions. Quelle est la source de départ ? L'info a été reprise par qui ? Dans quelle intention ? De quand date-t-elle ? S'agit-il d'une info complète ou tronquée ? Comment est-elle été diffusée ? Et est-ce un copier-coller ? Conseil numéro 3, utilisez quelques outils. Méfiez-vous des réseaux sociaux. De nombreux comptes sur ces réseaux sont faux, alimentés par des robots et des sources plus ou moins bien intentionnées. On connaît les pratiques de certaines célébrités qui achètent des followers, mais il y a aussi des organismes qui utilisent des faux comptes pour tenter d'influencer l'opinion. Plusieurs outils permettent de débusquer les faux comptes ou les fausses images. On peut citer pour Twitter, follow me qui donne des informations utiles, par exemple sur le moment de la journée où les tweets sont postés, sachant qu'une répartition égale sur les 24 heures d'une journée indique souvent qu'il s'agit d'un robot. Pour rechercher la source d'une image, deux outils, Google Image Search, et puis T-Nike qui fait la même chose. Conseil numéro 4, connaître les initiatives. Face à l'ampleur que prennent les fausses informations, plusieurs initiatives ont été lancées récemment. On peut citer la News Integrity Initiative, lancée par Facebook, qui avait été accusée d'avoir une part de responsabilité dans la victoire de Donald Trump. On peut aussi citer CrossCheck, un outil lancé en février 2017 par First Draft News et Google News Lab, et qui a pour but de vérifier les infos douteuses circulant sur le net. 16 rédactions françaises sont partenaires, parmi lesquelles l'AFP, France Télévisions, Le Monde, Libération, etc. Le public peut sur le site de CrossCheck signaler les fausses informations qui seront ensuite vérifiées par les journalistes. Enfin, n'oubliez pas, dans tous les cas, votre meilleur atout reste votre esprit critique. Sous-titrage Société Radio-Canada